Cette femme a pris 8 mois pour toucher le sol avec ses mains à plat en ayant les jambes tendues. Ça lui a pris pas mal de temps, raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais analyser son entraînement et vous dire précisément ce qu'elle a fait de bien, ce qu'elle a fait de mal et qu'est-ce qu'il faudrait faire réellement pour progresser beaucoup plus rapidement. Donc les gens parmi vous qui souhaitent réellement toucher le sol avec vos mains à plat et si vous n'êtes pas souples du tout, je vais vous donner les meilleurs exercices pour que vous puissiez y arriver très rapidement. Alors j'ai pris des notes sur mon PC, de temps en temps je regarderai mon PC, et de temps en temps je regarderai vous et c'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Alors j'ai envie de commencer par le premier point qui est que lorsqu'elle nous montre la routine qu'elle a utilisée, et bien on peut remarquer qu'elle n'utilise principalement que les exercices de souplesse passive. Et il se trouve que lorsque je vous ai fait un ranking des meilleures méthodes de souplesse, je vous ai expliqué que la souplesse passive n'est pas une méthode qui est très bien pour progresser rapidement. A vrai dire, c'est une des plus mauvaises méthodes qui existent malgré le fait que ce soit la méthode la plus populaire. Ça ne veut pas dire que personne ne va progresser en faisant cette méthode, bien sûr que si, il faut toujours faire preuve de nuance, il y a beaucoup de personnes qui ont quand même des résultats avec ce genre de méthode, mais ce n'est clairement pas le cas de la majorité des personnes. Et lorsque je vois l'entraînement qu'elle a effectué, il y a énormément de choses qu'elle aurait pu mettre en place pour progresser beaucoup plus rapidement, ok ? Donc que faire de la souplesse passive ? C'est une mauvaise idée. Il faudrait rajouter des exercices par exemple plus actifs, comme les étirements progressifs sur G, où on va mélanger force et souplesse, ce qui va nous permettre par exemple, en faisant, imaginons des Jefferson Curl, qui est un exercice génial pour les ischios, le poids, lorsqu'on va descendre, va nous permettre d'avoir accès à un plus grand étirement qu'on aurait pu avoir en temps normal sans le poids. Et lorsqu'on va remonter, puisqu'on doit surmonter ce poids-là, eh bien on va également bosser notre force. Ça marche. Et donc ça nous permet vraiment de bosser très facilement, très rapidement, notre souplesse et d'avoir de très bons résultats. Donc ça, c'est le premier point que je veux aborder. Le deuxième point que je veux aborder, c'est qu'elle nous dit qu'elle s'étirait pratiquement tous les jours. Et en effet, bien sûr, lorsqu'on fait la souplesse passive, eh bien on est obligé de s'étirer tous les jours. Pourquoi ? Parce que votre fréquence de souplesse est dépendante de l'intensité avec laquelle vous travaillez. Et puisque fondamentalement, les étirements passifs ne sont pas les étirements qui sont intenses, eh bien on est obligé de compenser ce manque d'intensité par davantage de fréquence et de volume. Donc on va faire des étirements qui sont plus longs. Pour beaucoup de personnes, comme par exemple pour moi, eh bien c'est quand même un processus qui est assez chiant. Et donc non seulement il faut faire des étirements qui sont longs, mais aussi il faut le faire très régulièrement. Or, si maintenant vous avez des étirements avec une plus grande intensité, comme les étirements progressifs chargés, comme j'ai pu vous montrer avec les Jefferson Curls, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir gagner en souplesse beaucoup plus rapidement et dans le sens en moins de temps. C'est-à-dire que vous allez faire vos Jefferson Curls une à deux fois par semaine. Donc ça va vous prendre 15 minutes en temps total et vous allez quand même gagner énormément en souplesse. parce que l'intensité, elle est beaucoup plus élevée. Ça marche ? Donc ça, c'est le deuxième point que je veux aborder. Le troisième point que je veux aborder, c'est qu'elle dit que c'est important que ce soit fun. Et du coup, de mettre de la musique, regarder la télé en même temps, ça c'est vachement bien. C'est sûr que si on peut faire d'autres choses en même temps, c'est super. Après, bien sûr, elle peut faire d'autres choses en même temps parce que justement, comme je l'ai dit en premier lieu, l'intensité n'est pas élevée. Mais c'est quand même important de signaler l'importance de s'amuser. Parce que si on n'aime pas le processus qu'on est en train d'effectuer, clairement, on ne va pas rester suffisamment longtemps dans ce processus pour avoir les résultats escompés. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose, trouver le poison qu'on est capable de supporter. Parce que si vous n'êtes pas capable de supporter ce que vous faites, vous n'allez jamais devenir bon. Donc ça, c'est vraiment très important. Et aussi, à quoi bon faire du sport si là maintenant, on n'est pas en train de créer des souvenirs positifs ? On est là pour quand même kiffer notre vie. Donc, c'est quand même une dimension qui est importante. Et du coup, je la rejoins entièrement sur ce point-là. Le deuxième point qu'elle dit, c'est de ne pas faire trop de recherches, de ne pas trop y penser. Si vous voulez simplement devenir souple, eh bien, étirez-vous et c'est bon. Et j'ai envie de dire oui et non. Pourquoi j'ai envie de dire oui ? Parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à nous dire si vous ne suivez pas précisément telle méthode, si vous ne faites pas ceci et ceci, vous n'allez jamais progresser. Donc, ce que vous devez faire, c'est absolument acheter mon programme. Parce que si vous n'achetez pas mon programme, vous n'allez jamais avoir de résultat. Vous allez littéralement mourir si vous ne prenez pas ce programme. Et souvent, il y a ce genre de discours. Et donc, clairement, on n'a pas besoin d'avoir la méthode la plus scientifique du monde pour pouvoir progresser rapidement, en souplesse, en force, en coordination, en endurance, peu importe. Non, on n'en a pas besoin. À condition de travailler la qualité qu'on veut tout travailler, à condition qu'on le fasse régulièrement, qu'on mette en place une surcharge progressive, donc augmenter l'intensité progressivement pour que notre corps continue à s'adapter au fur et à mesure de nos séances, eh bien, à condition qu'on mette ça en place, eh bien, bien sûr qu'on va progresser. Donc, clairement, on n'a pas besoin d'avoir la meilleure approche scientifique. Il faut arrêter les trous dans la masturbation intellectuelle et simplement commencer à bouger. Je suis entièrement d'accord avec elle. Néanmoins, si on n'avait pas certaines connaissances de base, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça va prendre huit mois pour toucher le sol alors que c'est clairement quelque chose qu'elle aurait pu accomplir bien avant. Ce que je vois, le niveau qu'elle avait à 30 jours et le niveau après qu'elle avait du coup à la fin des huit mois, eh bien, je me dis clairement, elle aurait pu progresser beaucoup plus rapidement simplement en voyant ce genre de progression. J'y travaille avec énormément de personnes qui ne sont pas souples du tout et qui très rapidement ont pu toucher le sol avec les mains à plat simplement parce que justement, il y avait les bonnes méthodes qui étaient mises en place. Ça ne veut pas dire avoir un entraînement qui est ultra compliqué parce que ce n'est pas le but non plus. On n'est pas là à essayer d'entraîner des athlètes de haut niveau. Mais voilà, ça veut comme dire avoir une certaine... respecter quand même une certaine logique afin de mettre toutes les chances de notre côté. Parce qu'à priori, on n'a pas envie de passer plus de temps que ce qui est réellement nécessaire pour accomplir quelque chose. Il y a quand même une notion de résultat. Même si on peut aimer le processus, on veut quand même avoir de bons résultats et les avoir le plus rapidement possible quand même. Donc, c'est pour ça oui et non. Et troisième point, elle nous parle de l'importance d'être tolérant envers nous-mêmes qu'elle avait beaucoup d'objectifs, de gros objectifs au début, mais qu'elle n'avait pas de gros objectifs au début et du coup, qu'elle s'est laissée vraiment suffisamment d'espace pour évoluer. Et oui, ça aussi, je suis d'accord. Là aussi, à mon sens, il faut aussi faire preuve de nuance. C'est pour ça que j'ai envie de dire oui et non. Oui, clairement. Parce que si on a qu'un entraînement qui est entièrement militaire, on va certes progresser très rapidement, mais on ne va probablement pas aimer ce qu'on fait et on va perdre une partie de notre humanité d'une certaine manière parce qu'on ne va pas du tout s'amuser. Néanmoins, si on n'est pas suffisamment discipliné, si on ne se donne pas des objectifs qui sont suffisamment durs, eh bien aussi, on a tendance par la suite à trop s'éparpiller et à ne pas faire le travail nécessaire. Donc, j'ai l'impression que vraiment, comme pour tout, il est une question d'équilibre, il est une question de nuance et donc de trouver un moyen à la fois d'avoir une certaine rigueur physique, avoir une certaine discipline, mais également trouver un moyen de simplement aussi exprimer nos qualités physiques sans pour autant avec des schémas de répétition et de séries afin de simplement utiliser les capacités auxquelles on a accès là maintenant et qui fait la vie de manière générale. Ça marche. Donc, voilà, par rapport à son entraînement. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire ? Premièrement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pour gagner en souplesse au niveau de votre chaîne postérieure puisque si vous voulez toucher le sol avec vos mains à plat, il vous faut de la souplesse au niveau de sa chaîne, ce qui est fesses, ischios et mollets, principalement ischios et mollets. Le premier exercice que je vous conseille de faire, c'est des good mornings. Donc, pour faire des good mornings, c'est simple, vous allez avoir les jambes qui vont être collées, qui vont être tendues, vous allez garder un dos qui est droit ou en extension, donc en ramener en arrière. À aucun moment donné, vous allez le plier. Vous allez garder une antéversion du bassin et vous allez simplement aller au maximum de votre souplesse. Et pendant un cycle, vous allez simplement essayer de découvrir cette position-là et accumuler pas mal de temps sous tension. Donc, imaginons 30-40 secondes jusqu'à une minute faire 3 à 5 séries de cette manière-là. Donc, ça va vous permettre de comprendre cette position-là et d'accumuler pas mal de volume dans cette position de souplesse maximale. Et puisque vous ramenez votre dos vers le sol, il y a la gravité qui va vous aider à grappiller encore davantage d'amplitude. Une fois que vous avez maîtrisé ça, maintenant, vous allez pouvoir faire par la suite du travail dynamique. Du coup, entrer et sortir dans cette position-là, cette fois-ci avec des poids. Et donc, les poids vont vous permettre, lorsque vous allez descendre, de grappiller encore plus d'amplitude. Là, ce que vous allez remonter, vous allez créer de la force. Parce que là, on a de la souplesse, on veut créer de la force. Et là, on a de la force, on veut créer de la souplesse pour avoir une souplesse qu'on peut réellement utiliser dans la vie de tous les jours et dans des domaines sportifs. Nous, on veut de la souplesse pour pouvoir bouger. Cette souplesse ne nous permet pas de bouger. Cette souplesse ne sert à rien en premier lieu. Ou à pas grand-chose. Ça marche. J'essaie simplement de schématiser pour vous faire comprendre les points que je souhaite exprimer. Donc, voilà. Donc, ça serait une première chose. Ça nous permettrait de gagner suffisamment du coup de souplesse et de force au niveau de sa chaîne postérieure. Ensuite, ce qui peut être intéressant pour les personnes qui ne sont vraiment pas souples, de temps en temps, les mollets, ils sont tellement tendus qu'il est nécessaire de faire du travail supplémentaire au niveau des mollets. J'ai fait une routine spéciale mollet par rapport à ça. Je vous ai aussi fait une routine spéciale ischio. Je vous les mettrai à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez avoir ça également. Donc, voilà. Ce que je vous conseillerais pour certaines personnes, si vous avez encore du mal à progresser, rajoutez cet exercice de mollet. Et ce qui est également intéressant, c'est de faire du travail de force au niveau des muscles opposés qu'on essaie d'étirer. Parce qu'en fait, lorsque vous ramenez vos mains au niveau du sol, ce que vous faites, c'est que vous rapprochez votre torse de vos jambes. En d'autres termes, vous faites une flexion de hanche. Et pour faire une flexion de hanche, il faut que les extenseurs soient souples. Parce que s'ils ne sont pas souples, je ne peux pas aller en flexion. Ça marche ? C'est pour ça qu'on veut justement étirer sa chaîne postérieure. Puisque tout ce qui est ischios, les ischios font notamment l'extension des hanches, la flexion du genou également, mais l'extension des hanches. Donc, c'est important que ces muscles-là soient souples. Mais ce qui est également important, c'est gagner de la force au niveau des muscles opposés. Donc, au niveau des flexisseurs des hanches, tout ce qui est par exemple quadriceps, psoas. Parce que, logiquement, plus vous êtes fort en flexion, plus ce sera facile pour vous de rapprocher votre torse de vos jambes. Et donc, plus ce sera facile pour vous de toucher le sol avec vos mains. Et en plus de ça, ça met en place le réflexe d'inhibition réciproque, qui est que, lorsque je vais contracter un muscle, le muscle opposé doit se relâcher pour me permettre de le contracter. Donc, plus je vais être capable de contracter mes quadriceps et mon psoas, et bien plus la chaîne postérieure va se décontracter, et donc plus j'aurai accès à de la souplesse. Ça marche ? Et donc, en faisant ça, imaginons trois exercices pour être sûr pour les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup de souplesse. Généralement, seulement les good morning pour les craintes en main à jouer des personnes, ça va être amplement suffisant pour toucher le sol avec les mains à plat très rapidement. Pour les autres personnes qui ne sont vraiment pas souples du doux, qui n'ont vraiment pas de chance d'un point de vue génétique, à ce moment-là, rajoutez du travail au niveau des mollets, rajoutez du travail de force. Trois exercices, faites ça une à deux fois par semaine, amplement suffisant, et en quelques mois, c'est torché, réellement. Plus rapidement pour l'écrasant majorité des personnes, mais vraiment, j'ai eu des cas vraiment très extrêmes de manque de souplesse, et ça ne les a pas pris huit mois pour toucher le sol avec les mains à plat. Donc vraiment, avec les bonnes méthodologies, vous pouvez progresser rapidement. J'ai fait pas mal de vidéos sur la souplesse, vous pouvez les regarder sur ma chaîne, je vous mettrai un lien ici, et je vous mettrai aussi les vidéos sur les routines que vous pouvez faire pour y aller en souplesse. C'est amplement suffisant pour réellement devenir souple. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Bye.